Et bonjour YouTube, de retour sur Hogwarts Legacy. Pour l'instant c'est cool, ça se passe bien, ça fait plaisir. Donc on continue notre petite aventure. Et là, on devait aller voir le professeur Weasley. Let's go ! Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Hicka et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ses ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé Eshtor. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Reveglio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préaulard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des Créasors. Merci, professeur. Et monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Le bon Pipin, il est l'année de retour. Salut Poppy. Évidemment, pouf souffle. On ne va pas chez les randoms de Serpentard ou encore pire, Serre d'Aigle. J'avoue que Gryffondor, on a un peu hésité parce que c'est aussi une team de champions. Mais pouf souffle, represent. Il n'y a que les boss qui vont là-bas, mais ça les gens ne le savent pas encore. Donc voilà, on a fait notre choix. Et pour l'instant, je suis quelque peu dithyrambique envers ce jeu. Parce que même si ce n'est pas non plus extraordinaire, je ne saute pas non plus au plafond. Franchement, c'est très cool pour l'instant. Ça se passe bien. Bon ben voilà, des fois il y a des discussions, champs contre champs avec les visages un peu statiques et tout. Tout n'est pas non plus 100% parfait et ce n'est pas grave. L'ambiance est là. La musique, tout de l'art, etc. Le système de combat, pour l'instant, j'ai un très très bon feeling avec le jeu. Et je n'ai jamais joué à un jeu Harry Potter aussi cool. Donc franchement, pour l'instant, c'est un gros oui. Donc on verra, en avançant sur le jeu, si ça tient toujours sur la longueur ou si ça retombe un petit peu. Mais pour l'instant, c'est un gros oui après aller à même pas 4 heures de jeu quoi. 3 heures de jeu, je ne sais pas. Salut Sarabha. Mais qu'est-ce que tu racontes, Nia ? La vraie question, c'est est-ce que ça vaut 80 euros ? Ben la vraie question, c'est pourquoi ça ne les vaudrait pas ? Pour l'instant, je ne peux pas y répondre, très clairement. Parce qu'on est encore à 3-4 heures de jeu. Mais si t'aimes bien l'univers Harry Potter, on a l'air d'être quand même sur un bon RPG assez solide. Une vraie durée de vie, beaucoup d'annexes. Donc oui, au bout d'un moment, on se rendra compte que les quêtes annexes ne sont pas toutes incroyables et tout. Mais globalement, il y a plutôt vraiment pas mal de qualités. Donc on continue et on discute après de tout ça. Je n'ai jamais entendu parler des créa-sorts, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créa-sort est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent après Ollard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Ouais, 4 heures, pas tout à fait 4 heures, un peu moins, mais ouais, 3 heures et quelques. Mais oui, pour l'instant, ça a l'air d'être un jeu quand même assez solide qui les vaudrait largement, ces 80 euros. Il y a un sacré paquet de jeux qui ne les valent pas. Celui-là, il n'a pas l'air d'en faire partie. Tu as eu ton jeu TOF ? Oh là là, une catastrophe, une catastrophe. J'ai hâte d'aller après, Ollard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Hmm, peut-être avec Sébastien Pallot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Alors, aucun des deux, mais à choisir. On va partir avec Nati, hein. Une catastrophe parce qu'en fait, ben, j'ai pas eu le jeu via l'éditeur, déjà. J'ai dû me le procurer par moi-même, donc jusque-là, pas de problème. Euh, je devais le recevoir d'Amazon ce matin. Et puis ce matin, à 9h du matin, il m'envoie un petit mail en mode Euh, votre jeu, ben, vous l'aurez pas. Voilà, parce qu'on l'a pas, donc on sait pas quand est-ce que vous l'aurez. Une date indéterminée, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois. Bon, ben, j'ai fait clic droit, annuler commande. Au revoir. Et j'ai dû essayer de me démerder. En fait, il est nulle part, le jeu. Donc, en fait, j'ai dû le prendre sur le store de la Play. 85 euros en démat. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Unai est l'une de nos élèves les plus douées. Et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlon. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Ok, good. Pré au lard, c'est parti. Alors, pourquoi je ne l'ai pas pris sur PC ? Parce que les versions PC sont souvent catastrophiques. Et c'est le cas pour ce Harry Potter, malheureusement. Il n'est pas parfaitement opti. Donc, il va falloir attendre que des patchs se succèdent pour qu'ils soient plus qu'acceptables, on va dire. Et surtout parce que j'ai des gros problèmes quand je stream des jeux PC. Voilà. Là, tu vois, je stream un jeu console et je n'ai pas le moindre problème. Donc après, attention, la version PC, elle est jouable. Je ne vous dis pas qu'elle est non plus catastrophique, mais elle n'est pas parfaitement optimisée. Donc, si vous avez un PC de fou, le jeu tournera. Si vous avez un PC moyen, enfin tu vois, voilà. Il y a un patch Day One qui est sorti, alors peut-être qu'il règle déjà la plupart des problèmes. C'est possible. Je ne l'ai pas, donc je ne l'ai pas testé. Je vous dis juste ce que j'en ai lu. Ah ouais, tu as énormément de couleurs de cheveux. Tu peux faire énormément de coupes et tout. Non, ils se sont gavés de ce côté-là. Hello, est-ce qu'il y a des drops ? Malheureusement, non. Les drops seront activés demain. Je ne savais pas qu'il y avait des drops. Sinon, j'aurais fait le nécessaire dès aujourd'hui. Mais oui, oui, ça fait chier. Quand ils t'envoient un mail au dernier moment pour te dire ça, ça m'insupporte. Dites-le deux jours avant, comme ça on se démerde autrement, quoi. C'est vraiment horrible. Ouais, il y a des drops sur HP. Il y aura plein de petites pièces de stuff. Donc, je fais tout ça ce soir. Comme ça, ils seront disponibles sur le stream de demain. Parlez au professeur Ronen pour recevoir votre premier devoir. Les devoirs sont des sortes de quêtes données par les professeurs de Poudlard. Lorsque ces quêtes sont terminées, vous obtenez de nouveaux sortilèges en guise de récompense. Lorsque vous aurez terminé votre premier devoir, vous obtiendrez le sortilège de réparation, réparo, qui est nécessaire pour mener à bien les autres quêtes. Vous pouvez suivre vos devoirs et leur progression dans le menu quêtes. Donc, ils nous le disent maintenant, c'est que le jeu nous conseille et bien tout simplement de faire ça maintenant. Donc, on va s'en occuper. Immédiatement, on va aller dans Quête. On va aller dans Devoirs. C'est là, j'imagine. Professeur. El Profesor. On y va. Est-ce qu'il va y avoir un peu de romance ? Aucune idée. Il y a des relations entre les persos. Est-ce que c'est quelque chose qui va être poussé ? Je n'en sais rien du tout pour le coup. Mais cette espèce de robe de mage noire, je la trouve énorme. Les effets qu'ils t'ont mis dessus. Je suis en train de virer Serpentard. Ça se voit direct. J'ai vu tout à l'heure sur PC, via un stand, 53 euros. Ouais, et tu peux y jouer à partir de 19h. Exactement. Sur Twitch, il y a 500k de personnes qui regardent le jeu. Ah non, mais ce jeu, il y a une attente de fous. On est tous plus ou moins touchés par cet univers. Donc certains plus que d'autres et tout. Mais ça laisse personne indifférents et ce jeu a l'air de plaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Allez. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Hermione, on verra selon les personnages qu'il y aura dans le jeu. On va garder un oeil de ce côté-là. Pour ce qui est de Ron, mon cher Yopland, je te le laisse avec grand plaisir pour ta partie. Fais-toi plaisir, je tiens en courage. Depuis que j'ai 10 ans, je m'imaginais me balader dans Poudlard, mais c'est exactement ça. Moi, c'est pareil. J'ai découvert ce univers, j'avais 12-13 ans. En lisant les bouquins, j'ai toujours rêvé de me dire putain Poudlard, imagine tu reçois une lettre. C'est une folie. Et là, ça y est, tu y es. Donc rien que pour ça, ça reste un kiff quand même de découvrir, de se balader, de faire tout ça. Donc rien que pour ça. Et peut-être qu'effectivement, en choisissant la fille, j'ai gagné 10 points. C'est tout à fait possible. Possible, possible. Professeur, j'ai quelques questions à propos de cette tâche. Oui, volontiers. Posez vos questions. Bonne chance. Et à très bientôt. Ok, alors là, récupérer la page volante près de la statue. Ah, c'est juste ici. Bon, ça va, c'est pas compliqué du tout. Je me demande où se trouve la page volante. Et ben, on va faire un petit réveilio là. Là-bas, il y a un truc. Non, c'est la statue. Comment on peut faire pour réparer ça ? Est-ce qu'il m'a donné le truc pour réparer ? Non. Récupérer la page près de la statue. Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça du tout. Ouais, je suis à destination. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je trouve que ton perso pose les questions comme Voldemort pour gratter les infos sur les Orcs Rux. Non, mais en plus, on lui a mis une putain de toche de mage noir. Grâce à l'édition Deluxe, on a eu cette espèce de cap là, cette espèce de tunique. incroyable. Attends, mais c'est là. Comment je fais pour l'attraper ? Donc du coup, ouais, 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 je me demande si on va pas partir du côté obscur. C'est une possibilité. Parce qu'en plus, je crois que tu peux carrément faire des choix. Ah, attends, peut-être ça là. Peut-être celui-là là, le rond. R2 rond. Léviotso. Non ? Elle est partie la page. Allô ? Léviotso. Non ? Attends, qu'est-ce qui t'arrive là ? Pourquoi il est en violet là ? Je suis en train de le détruire le bouquin. Mais reste là, Anthony. Qu'est-ce que tu comprends pas ? C'est pas Léviotso, peut-être avec carré maintenant. Actio. Voilà, Actio, c'était celui-là. C'était le carré, Actio, putain. Faut vraiment que je m'y fasse. Allez, c'est bon, on a Actio là. Attends, est-ce qu'on a pas détruit le bouquin ? Merde. Il s'est barré. Oui, non, oui, j'avais pas vu sur le chat. Je vous avais pas vu. J'aurais dû cru à l'erreur de ma part. Non mais en fait, moi j'étais persuadé de faire le bon truc alors que pas du tout. Ah, là. Voilà. Let's go. Donc c'est bien le bon Actio. Mais voilà, il faut vraiment garder en tête qu'il s'agit d'un jeu Harry Potter. On a toujours eu des jeux cool sur l'univers Harry Potter. Il y a eu énormément de jeux qui sont sortis. Il y en a plein qui étaient franchement cool. Moi j'ai des souvenirs d'anciens jeux Harry Potter. sur lesquels je m'étais bien éclaté. Mais aucun à ce niveau là. Aucun avec ses ambitions. Et encore, en termes d'ambition, il aurait pu y avoir bien plus que ça parce que là, ça reste quand même Avalanche Studio. Ça n'a pas été non plus... Ça n'a pas été un énorme budget de fou. Mais ça reste quand même un gros budget quoi. Je veux dire, c'est pas un petit jeu quoi. Donc ça aurait pu être encore plus incroyable mais déjà, je suis quand même très 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 content du jeu qu'ils nous ont pondu. En tout cas, jusqu'à présent. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Let's go ! Oh ! Laf ! Je vais me faire rattraper. Non ! C'est bon, ça passe. Allez, ça passe. Eh bah, j'ai gira. Surtout en war, il faut des vraies armes pour commencer à pump un peu. Donc, tant mieux. Réparo sert à réparer des objets à des endroits. Donc, on a vu que les statues... Ouais, là. Faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Réveillon, réveillon. Un cœur brisé. Peut-être qu'un amour est fini. Voilà. Fontaine de la Vouivre. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose surmontée d'une statue de Vouivre. Quoiqu'en disent les rumeurs sans doute propagées par Sir Cadogan lui-même, il ne s'agit d'une représentation de la Vouivre de Ouai abattue par ce fringant chevalier. Très bien. Allez, on va réparer ça. Donc, en fait, maintenant, c'est R2 croix. Bien sûr que ça marche à merveille. Je suis un crack, mon gars. Ben voilà, terrible. On avance bien. Yes. On en a des lunettes en plus. On ne les a pas mises mais on en a. Et elles fonctionnent bien pour le coup. Elles ne sont pas toutes cassées. donc, ils ont OK. Il y a un coffre quelque part là. Attendez, attendez, attendez. Il y a un coffre. Je vous le dis tout de suite, il y a un coffre. Lumos. Réveillon. Il y a un coffre. Lumos. Léviotos. Il doit être en dessous, je ne sais pas. Ok, good. Bon, ben, c'est pas mal. On a réussi à apprendre un nouveau truc. Maintenant, on va aller à la suite. Voyons voir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quête. Allez, après au lard. Ça y est, les gars, on va après au lard. Ah ouais, non, non, moi, j'essaye tout. Moi, je piffe toute ma vie. J'appuie sur Léviotos, j'appuie sur Réveillon, sur Lumos Maxima, sur Réparo, et je me dis, dans le doute, il va bien se passer quelque chose au bout d'un moment. Mais ce n'est pas toujours le cas, en vrai. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Rien. On va appuyer là. La petite lumière à la Elden Ring, évidemment. Par là-bas. Allez, on y va. On y va, on y va. Non, après au lard, on va voir ce que ça donne. On va voir quel dinguerie il va s'y passer. Tu vois, là, ça va, c'est peuplé. Il y a des gens et tout, ça vit un peu. Après, c'est souvent des groupes d'élèves qui parlent entre eux. Ils ont l'air de l'avoir fait avec le cœur. En tout cas, oui, non, complètement. Non, le poudlard, par contre, le design du poudlard, il est dingo. On peut dire ce qu'on veut, mais de ce côté-là, ils ont mis la max. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est plaisant à parcourir. Allez. Ah, il y a un truc. Attends, attends, non, je ne te cherchais pas. Je n'ai pas le temps, là. D'abord, il se passe un truc. Voilà. Armure aplatie. Cette armure appartenait à Sir Sacklethorpe, l'insouciant, qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Qu'est-ce que c'est que ça, putain ? Natty, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à pré-hôlard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de pré-hôlard digne de ce nom. Pré-hôlard, c'est vraiment leur seul, le seul endroit où ils peuvent aller. C'est tout. C'est Poudlard, Pré-hôlard. Il n'y a rien d'autre, tu vois. J'espère que ce sera à la hauteur de ce qu'on attend. Leur seul divertissement. Tu récupères l'image pour pré-hôlard, la pile en plus. Mais vous savez qu'on n'a pas visité encore l'extérieur de Poudlard et à dos de monture et tout. On ne connaît pas ça encore. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. La petite bière au beurre. Attends par contre, deux secondes, je regarde s'il y a du clipping. Un petit peu, un petit peu quand même. Oh l'ol, oh l'ol, ils nous font une rockstar. Qu'est-ce que ça m'insupporte ? Allez, moins d'eau sur la note. Merde. C'est bon au bout d'un moment. Regarde, tu as envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas et là, vous avez abandonné Natsai. Calme-toi, elle est juste ici. C'est bon. Oh non, tu ne peux pas faire ça le jeu, quoi. J'aime bien être libre, moi. Mais après, voilà, ça c'est quand tu fais des missions. C'est comme rockstar. Quand tu fais des missions, il faut que tu restes sur le rail. C'est tout. Salut, j'en pense quoi ? J'en pense que c'est très positif pour l'instant. C'est très beau, c'est plaisant, c'est magique. Poudlard est époustouflant. Le système de combat est plutôt cool. Il faut voir si l'histoire va suivre. de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Il y a du clipping. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Il y a du clipping. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Non, mais en vrai, je ne sais pas du tout s'il y a de la romance, je ne sais pas, parce que quand on regarde dans le menu, il y a un truc, c'est écrit relation. Il y a un truc qui s'est écrit relation. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça ? Le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Ce n'est pas un open world. Ah non, non, non. Ce n'est pas du tout. Ah, ça a l'air beau. Mais une fois mijoté, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Non, mais tu me racontes ta vie, mais là, je sors de Poudlard pour la première fois. Je ne te cache pas que j'ai quand même envie de visiter là. Et on va avoir une monture volante, on va pouvoir se balader dans les cieux et tout, mais on n'est pas du tout sur un open world. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu open field, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui vont être très ouverts, où on aura une grande sensation de liberté et tout. Mais ce n'est pas un vrai open world où tu n'as aucun temps de chargement, où tu peux aller partout où tu veux, quand tu veux et tout. Mais ça a quand même l'air d'être très très grand, très vaste. Donc globalement, ils ok, quoi. Ils ok. Ma chérie, ce n'est pas clair. Non, non, attends. Je ne suis pas un gars facile. Il va m'en falloir un petit peu plus quand même. Ce n'est pas parce qu'elle m'emmène à Péolard et qu'elle me file une bière au beurre. Ah non. Non, non, non. On va voir ce qui va se passer en tout cas. Salut Ordofoss. Où ça ? Là-bas, ouais. Ça parle de Poppy ! C'est elle Poppy ? Je ne sais pas, je crois que c'est elle. Je ne sais pas. Il y a des gens qui se sont moqués de Poppy. Moi, je pense que c'est elle. Ils ont dit... Après, je ne sais pas en vrai s'ils sont méchants. Tu penses que Poppy a donné des noms aux hippogriffes ? Est-ce que tu penses que Poppy considère les hippogriffes comme ses amis ? MDR. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. On aura le loisir de la... Retrouver plus tard. Non, je ne sais pas si c'est elle. Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard après cette ruine. La cape, je l'ai eue avec l'édition Deluxe. C'est juste un skin magnois. Tout simplement. Et on voit les sombrales, nous. Je suis en mode perf, ouais. Je suis complètement en mode perf. Ouais, j'ai vu la mort. Dès le début du jeu, en fait, on est en plein... En fait, on vole sur une espèce de charrette volante. Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... Laïque. Nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs... Attends, on va voir ce qu'il se passe là-bas. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. Elle parle, elle parle. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. On va le laisser parler un peu. Donc ouais, on s'est fait attaquer par un giga dragon. On s'est fait attaquer par Razaghet où on ne sait pas trop qui. On volait, quelque chose nous tirait, on ne savait pas trop ce que c'était. Et il y a un gars, il s'est fait graille devant nous par le dragon. Et puisqu'on a vu un mort, depuis ce moment-là, on voit effectivement les sombrales. Donc oui, non, là, j'ai vraiment une dégaine pas claire du tout. J'ai une dégaine de dark sorcerer, là. Mais voilà, là, par exemple, je suis en mode performance. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de clipping. Mais ça reste très fluide. Au moins, tu sens que le 60 fps est visé. Et ça, c'est beau. Et puis après, ça reste quand même très beau. Il y a une belle DA. Donc ça reste plaisant. Maintenant, quand on arrive dans des open fields comme ça, dans des zones très ouvertes, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir aller où je veux. Et là, le seul truc, ça pour moi, c'est un truc que je trouve chiant. Quand tu commences une quête principale, ils veulent te garder dans la quête principale. Donc si tu sors, voilà ce qui se passe. Donc en fait, tu ne peux pas. Tu es obligé de la suivre jusqu'au bout. Bah écoutez, allons-y. Allons-y. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu relou, ça. J'aimerais bien passer en mode fidélité pour voir un peu si le jeu est plus beau. Bah en fait, je pense que tu pourras explorer mais entre deux missions. Pas pendant une mission. Tu lances une mission, tu suis. Le petit chaton. Pouf. On va essayer de voir si on peut débloquer un trophée avec ça. Je ne suis pas sûr. Bah en fait, moi, je ne te cache pas que ce soir, je vais essayer sur l'écran en HDR 4K. Parce qu'à mon avis, ça va envoyer de fou. Parce qu'il y a une option HDR, etc. Il y a toutes ces options-là si tu as envie que le jeu soit le plus beau possible. Là, je t'avoue que je suis sur mon écran de PC. C'est très beau mais ce n'est pas HDR et tout le bordel. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Il y a des petits champignons là. Ouf ! Champignons. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchantée. Je vous conseille de faire demi-tour, Missonai. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Aragon ! Une demi-tour aiguise, immonde et poilue et terrifiante. Je serai au chaton, à l'abri. C'est quoi déjà une demi-guise ? Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas dans le jeu. Ils n'en parlent pas dans les films. Ils n'en parlent dans les animaux fantastiques. Je ne sais plus ce que c'est. Une demi-guise. C'est quoi ça ? C'est un minerai, ça, à tous les coups, non ? Oh là là, des minerais, les potes. À boule ! Pierres de lune ! Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviens vrai, Nati. Merci. Ok. Trois terribles. On arrive quasiment à Préholar. Voilà, nous y sommes. c'est ici, les potes. Une immondice, c'est-à-dire une immondice. Je ne sais plus ce que c'est, pour le coup. Oh, les petits villages. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois-Balets si tu veux acheter une bière au bois. Ouais, Trois-Balets. Et à Bonn et Duc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. D'accord. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Aulard. On n'a pas découvert de méchant Malfoy, non. On a découvert un serpentard, on lui a mis une raclée. Non, en vérité, il n'était pas méchant. Un salaud, là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il n'était pas méchant, tu vois. Donc, il est OK, quoi. Donc là, normalement, on est un peu plus libre. Non, ou pas. Non, mais salaud, c'est son nom anglais. Et là, en FR, c'est Palo, voilà. C'est Sébastien Palo. Et il y a une ambiance. Et vous savez à quoi ça me fait penser ? Depuis tout à l'heure, ça me vient à l'esprit. Ça me fait penser à un jeu en particulier, cette ambiance. C'est un jeu... Je ne sais pas si vous allez le... reconnaître le jeu. Attends. J'essaye de regarder un peu tout ce qu'on peut faire, là, parce que ça me fascine pas mal. 2 PO, OK. Ça me fait penser à Fable. C'est con, hein ? Mais vas-y ! Ça me fait penser à Fable, l'ambiance, que ce soit la musique, que ce soit les villages, un petit peu et tout. Fable, le premier du nom. Fable 1, pour ceux qui avaient eu l'occasion de le faire à l'époque. Il y a un truc qui me fait penser à ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. L'ambiance est folle. Vraiment, c'est un grand, grand oui. Putain, regardez-moi ça, quoi. Le village, tu sens qu'il est stylé. C'est vrai qu'un tout petit peu plus de peuples qui bougent, des gens qui font leur vie et tout, ça aurait été un peu plus appréciable, mais il y a quand même l'ambiance. Le professeur Weasley a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer, monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Pré-Ollard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien. Et à tout à l'heure. Le village de Pré-Ollard. Ah bah là, voilà. Là, on est un peu libre, je pense. Regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt dans lesquels vous pouvez naviguer en utilisant la carte à votre guise. Écoute, let's go. la carte Pré-Ollard indique... Ouh là là, quel bordel. Donc, les fameuses boutiques, voilà tous les points qu'on voit là et les points d'intérêt. Très bien. Vous pouvez les rechercher en sélectionnant une icône ou en appuyant sur croix directement. Il est où, Ollivander ? On va commencer par aller se chercher un petit... Oh ! Dis-moi pas qu'on peut changer de coupe de cheveux ! Popopopopopo ! Parce que je m'étais dit putain, imagine, je regrette. Magnifique. Extraordinaire. Le gautier, mesdames et messieurs. Il est là. Ollivander ? Où es-tu ? Là. C'est pas bon. Ici, peut-être. Animalerie. Le vieux fou On va tout visiter Je vous le dis direct Je veux juste trouver Ollivander Putain mais c'est où ? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là Là peut-être Et voilà c'est là Let's go Bon bah commençons par aller chercher une petite baguette Une fois qu'on aura la baguette on est juste à côté Regardez moi la devanture des magasins C'est clair, c'est net Makers of fine wands Signs 382 Terrible Coffre Ça y est, voilà on est 48 PO Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois pas qu'on va casser tout son magasin Roh l'ambiance Tellement Tu sais c'est fin, c'est détaillé On pourrait presque lire ce qu'il y a écrit Aïe 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 Ding ding Je peux pas détruire France Une nouvelle baguette Oui Ce n'est pas trop tôt Oui j'ai Ce n'est pas trop tôt Vous êtes notre nouvel élève de 5ème année Mais qu'est-ce que je raconte c'est évident Gerbolt Ollivander, enchanté Mais nul doute Vous avez déjà entendu parler des Ollivander C'est le père Ollivander Les meilleurs fabricants de baguettes au monde Je suis ravi de vous rencontrer Vraiment A présent, suivez-moi Cherchons la baguette idéale Voulez-vous ? Non, non, non Pas toi Non Ah oui Oui Un cœur puissant 26,6 centimètres Ça peut marcher Tenez Essayez donc celle-ci Allez-y Agitez-la C'est étrange Essayez encore Allez-y Agitez-la vraiment Allons Eh bien Ça ne fonctionne pas du tout Nous allons trouver Pas d'inquiétude Non Pas toi Ah Ah peut-être Oui 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 Un bois rare 35 centimètres Cœur de dragon Essayons celle-ci pour voir Cœur de dragon Oh 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 bon ça Bon t'es lignes Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée Comme c'est curieux Où es-tu ? Peut-être que... Elle était perché Oui Je crois que tu seras la bonne Allez-y Prenez-la Oh Terrible On peut faire notre propre baguette C'est incroyable ça On peut choisir le bois Très étrange Très étrange Écoute-le Qu'est-ce qu'il a écrit comme dinguerie encore là ? La longueur Le type de bois Tout Intéressant Qu'est-ce qu'il a écrit ? Oh là là Go et tout Calme-toi Calme-toi Alors effectivement Je sais que les baguettes d'Harry Potter font minimum 24 centimètres Ceux qui risquent de refiler pas mal de complexes Aux trois quarts des gars de ce chat Mais calmez-vous Ça va bien se passer Donc là on peut faire la baguette entière Très étrange Et ça c'est beau ça Elle large en baguette Pour seulement 500 galions Non mais là Je trouve ça très très cool qu'on puisse la styliser Et c'est précisément ce qu'on va faire Attends ça commence comment ? Je ne sais pas Ça commence comme ça Non ? Ici on a style de baguette On va commencer par celle-ci Intéressant Elle a un style celle-ci Un petit peu Boisé Un petit peu Tu vois nature Une baguette de druide ça Non ? Ici qu'est-ce qu'on a ? Ouais classique Étrange Très étrange Écoute-le là C'est étrange C'est étrange Moi c'est celle-ci pour l'instant que j'aime bien Ouais celle-ci tu sais ça fait un peu Bellatrix L'estrange Calme-toi toi Qu'est-ce qu'il nous raconte lui ? Incroyable Étrange hein Étonnant Très étrange Et là on peut changer carrément le Ah non mais c'est cool ça Attendez il ne faut vraiment pas qu'on se trompe Il ne faut pas qu'on se trompe Mais calme-toi au bout d'un moment T'en supplie Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Étrange Très étrange Une baguette de mauvais garçon Bah écoute au bout d'un moment Il faut bien que ça aille avec l'armure Écoute J'ai envie de partir sur une baguette de 36 cm Est-ce que ça vous pose problème ? Il boucle un peu Non une baguette de 36 cm Ouais c'est carrément de quoi crever un oeil ça Donc on ne va pas abuser du bail On va partir sur une baguette de 30 cm Très étrange Un petit 30 cm ça me semble tout à fait cohérent Ici nous avons quoi ? Assez souple Étonnamment souple Malléable Solide 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 bolide On va partir sur un solide Allez Inébranlable On va partir sur un solide Ça me semble bien comme ça Intéressant Par contre Ouais je sais pas Chœur de dragon Un chœur de dragon Qui a servi à la fabrication D'un chœur de baguette Connu pour produire Une puissante magie Magie Crin de licorne Un crin de licorne Qui a servi à la fabrication D'un chœur de baguette Connu pour produire Une magie homogène Intéressant Étrange Intéressant Une plume de phénix Qui a servi à la fabrication Du chœur de baguette Capable de produire De la magie très diverse Bah puissante magie Moi je vous cache pas que Déjà Bon bah la licorne Je suis désolé Mais je t'élimine J'hésite entre phénix Et chœur de dragon J'avoue que j'aime bien Le délire dragon Voilà J'aime bien dragon Je pense qu'on va partir sur ça Puis magie puissante quelque part Les chœurs de dragon Sont les plus puissantes Et elles apprennent très vite Le seul problème en fait C'est que je suis pas sûr De la baguette Tu vois Voilà Je sais pas Étrange Très étrange Non mais tu vas pas recommencer Man Y'a pas mal de choix En bois De sureau Intéressant Voilà une baguette comme ça Ça peut être très cool aussi Ouais il rend fou Mais on a presque terminé Ne vous inquiétez pas Étrange Oh celle-ci Avec la mousse et tout Non ça là Ça peut être stylé Elle est classique celle-là Elle est classique Mais il se passe quelque chose Intéressant Non par contre Au bout d'un moment Ça va être compliqué là Déjà que je suis indécis Si tu nous rends fous Ça va être compliqué là Étrange Tu sais c'est comme les vendeurs Dans les magasins Tu vois Tu réfléchis Tu veux acheter un truc Mais il est là Il est derrière toi Il lâche pas l'affaire et tout Là en mode Calme-toi Laisse-moi réfléchir Franchement je sais pas Je sais pas C'est un choix absolument Cornélien On va partir J'hésite entre celle-ci Et celle-ci Très étrange Et C'est pas la torsadée Celle-là Classique là J'aime bien aussi Allez vas-y C'est parti On part sur ça On s'en sortira jamais sinon Solide Et on a dit dragon Allez Carré Acheté Alors qu'en dites-vous ? Extraordinaire Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux Alors qu'avez-vous ressenti ? C'était bien Différent J'ai ressenti une sorte de pouvoir Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante La bonne baguette apprendra de vous Tout comme vous apprendrez d'elle J'ai tellement hâte de l'essayer J'imagine oui Une baguette avec un cœur de dragon Est capable d'une magie éblouissante Et le lien entre vous et votre baguette Ne peut que se renforcer Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette A percevoir vos intentions En particulier dans les moments critiques J'ai hâte de voir ça monsieur Ollivander Alors je vous laisse Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide J'avoue qu'on est en train de virer doucement Mais sûrement du côté obscur On va pas se mentir Est-ce qu'on va... Parce que regarde je sais pas si vous avez vu Ça la manette elle s'allume en rose Je sais pas pourquoi Je sais pas si vous avez vu Regarde Regarde, regarde, regarde Si j'arrive à retrouver Évidemment ça c'est compliqué Non on sait pas où c'est J'avais vu tous les sorts à un moment donné Et il y a Andoloris Il y a Avada Kedavra et tout Il y a vraiment les sorts obscurs Tout en bas Et je me demande si Ah on a récupéré ça Je me demande si on va pas aller chercher ses pouvoirs Parce que tu peux te spécialiser Tu peux aller chercher les trucs vraiment obscurs quoi Je sais pas du tout où c'est C'est un bordel Page de réveilio Ingrédients, invocation Mange de baguette Non 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 Ah on sait pas Talent Putain on va pouvoir mettre des points de talent C'est beau ça Très beau Bonjour pourquoi tu as des têtes de mort sur la cape Bah parce qu'elle est stylée en fait Et on a juste mis la transmo dessus C'est tout ce qu'on a fait On a mis la transmo dessus Donc on sait pas vraiment Si ça va impacter quoi que ce soit Voilà ça c'est les compos qu'on a récupéré Il y aura du craft aussi dans le jeu On est quasiment niveau 5 Ibu Express Défi Ouais on sait pas Allez c'est pas grave On a enfin notre baguette Et ça c'est beau Voilà donc lui ça y est on l'a visité Est-ce qu'il a autre chose à dire ? Non Belle ambiance en tout cas Bien reproduite etc De toute façon les Ollivander de père en fils Ils sont là depuis extrêmement longtemps On le voit ici Depuis 382 Avant Burning Crusade évidemment Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et bah moi ce que je vous propose C'est tout simplement d'aller Au tout début De pré-aulard Et ce qu'on va faire C'est qu'on va visiter les maisons Une par une Ah Ah Il n'y a pas de Sectum Je sais pas quoi Sectum Smecta là Bah écoute peut-être Qu'est-ce que tu en sais ? Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de sorts J'arrive juste pas à les retrouver Mais il y avait une énorme liste Pré-aulard Pré-aulégume effectivement Ça pourrait être le petit coin Ça pourrait être le petit coin vegan Peut-être Eh oui Non pour le coup C'est vrai que Pourquoi pré-aulard ? J'en ai aucune idée Et là Ça sert à quoi ça ? C'est les mystères à la zèle Oh putain Là il y a un truc à faire Il y a un truc qui se joue là Réveille-nous Non ? Lumos Ah Et là il y a un papillon Quelque part Je l'ai vu Non pas du tout C'est un chat ça C'est un chat Et là il m'a dit d'aller où ? Ok Il y a un tonneau Ok très bien Bah écoute On va essayer de trouver cet endroit Oh putain Ça c'est quoi ça ? C'est carré hein Carré Action Oh boy Ah ouais donc il y aura pas mal de collectionnites Comme ça un peu dans tous les sens C'est pas le truc que je trouve le plus palpitant Je vais pas vous mentir que moi ces trucs là Ça m'éclate pas vraiment généralement D'aller chercher les sans plumes Les conneries Les trucs et tout Oh J'ai cru qu'il allait mourir Pas du tout Oh le tonneau il est là C'est bon on a trouvé Putain il s'est nagé Gauthier Gauthier les gars Non mais au bout d'un moment il faut dire les termes Gauthier Par contre est-ce qu'il peut s'accrocher ? Est-ce qu'il peut remonter là ? Non hein Ça a l'air d'être compliqué 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 Allez Allez mon gars Chapeau de feutre Oh ouais non les jeux là Tu vas dans l'eau Vous êtes morts Ici Et là qu'est-ce qu'on fait ? On se rappelle plus hein Sectum quoi ? Sectum Lumos ? Allez Lumos Allez viens mon petit gars On va t'emmener là-bas Y'a une ambiance hein Y'a une Non la petite musique et tout Terrible hein Ça fait très ambiance Médiévale quoi Et t'es où ? Je m'en rappelle plus Je ne me souviens plus Oh bordel Peut-être un peu plus loin Là Non il est pas là Putain il est où ? Je crois qu'on s'est trompé On avait été ici Voilà on avait longé là Par là On était tombé dessus Moi je pensais que c'était là Alors qu'en réalité pas du tout C'est pas là du tout Mais quel enfer On l'a trouvé il y a deux minutes Salut Lionel Là Hop là Et là qu'est-ce qu'on fait ? Ok Parfait Les récompenses sont disponibles Dans le menu défi Oh boy On va chercher ça tout de suite En tout cas c'est vraiment très joli J'ai envie Ah ouais je sais pas s'il y a un cycle jour-nuit par contre ça Je ne l'ai pas vu pour le coup On a chopé quoi là ? Lunettes de meilleurs farceurs de Zonko D'accord Très bien Donc en fait il y aura plusieurs lunettes à débloquer comme ça Non mais il y a Ouais ouais Il y a une vraie ambiance Ça par contre c'est vraiment le vrai plus de ce jeu Mais je suis curieux de voir si l'histoire va nous tenir ou pas Si c'est juste une année scolaire à la con Ou des fois il se passe des trucs Et souvent il se passe rien Bah ce sera pas cool non plus Donc ouais faut voir Faut voir si l'histoire est là Si elle nous tient bien Voilà on va se choper une petite binouze là sur la route Au calme cul sec Euh je suis un peu perdu là On est où on est où ? Attends 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 Ressaisis toi Non C'est vraiment en train de me dire qu'il y a un cycle jour-nuit Mais qu'il y a aussi les saisons Ça veut dire que On va pouvoir venir à Préaulard Dans la neige Non mais si c'est ça c'est plus 2000 points pour Pauve Souffle Je te le dis tout de suite Oh putain Préaulard Sous la neige C'est bon Moi il n'y a plus les mots Moi il n'y a plus les mots Salut toi Est-ce que tu veux nous parler ? Non Bah tant pis C'est un vendeur de marmite lui Ça va pas vraiment nous intéresser Mais Content que ton activité se porte bien Quoique il n'y a pas le moindre client C'est pas clair Est-ce qu'on peut carotter le coffre ? Allez Gants au cuir noir Merci beaucoup A plus Je repars par la porte de derrière Putain S'il y a de la neige quoi Ça va être une folie En fait là le village On voit Non la caisse Même pas je touche Vraiment je Je suis pas un gars comme ça Je suis un pouf souffle Je le rappelle Je le rappelle Il y a des poissons Il y a des crabes Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Il tape sa meilleure roulade Attends T'es en train de crever Ou tu fais exprès ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux bien t'aider moi Mais au bout d'un moment Va dans l'eau Je sais pas Fais quelque chose Il se tape sa meilleure danse Qu'est-ce qu'il fait le poisson ? A votre avis il est mort ? A mon avis Il donne plus Il donne plus signe de vie Attends Comment je peux t'aider mon gars ? Attends J'arrive Bouge pas Euh Lébios Lébios Mais va dans l'eau Abruti Putain mais merde Faut pas te laisser comme ça Oh la la Je crois qu'il a voulu faire le malin Il a voulu faire sa parade devant moi Il se retrouve comme un con Écoutez Moi j'ai l'impression que c'est un bug Moi j'ai l'impression que c'est un petit bug Là c'est pas clair Il s'est complètement planté Il bouge plus Oh c'est moche Mais alors ? Allo ? Bon je suis désolé Mais je peux plus rien faire pour toi Ah ah Il bouge Il bouge Il se passe quelque chose là Oh putain je crois qu'on l'a sauvé les gars On l'a monté en l'air tellement haut Il a mis 5 secondes à redescendre Allez Allez va dans l'eau Allez Voilà les gars Et bah L'histoire la plus palpitante de ce stream Sauver le poisson quoi Putain je te rends compte Le mage noir qui sauve les poissons Non j'allais pas le laisser comme ça Putain il s'est planté dans le sol On sait pas ce qu'il a fait Terrible on a réussi à le sauver quoi Ah ouais non meilleur jeu là Meilleur jeu Gauthier Gauthier sur 20 On peut rien dire de plus Ça a failli avoir la pétache sur le dos C'est vrai que je l'ai rafalé le pauvre Mais j'avais plus de solution Je savais plus quoi faire moi Bon par contre il y a trop de choses là Si je commence à fouiller chaque maison On s'en sort pas On est en stream Il faut rythmer un petit peu le truc et tout Donc on arrête de partir dans la pampa On se choisit un endroit Et on y va Là il y a quoi ici ? Article de Bobalé Allez on va faire un tour chez Bobalé Et on va voir ce qu'ils ont à nous proposer Allez Bobalé Je pense que je ferai l'annexe en off De mon côté Ouais Je pense que c'est ce que je vais faire Tout ce qui est quête principale On va la garder pour le live Et puis tout ce qui est collecte à la con Choper des bouquins Choper des trucs et tout Tout ça Promis On le fera Je le ferai en off Ouais on va passer chez le coiffeur T'inquiète J'ai très très envie de passer chez le coiffeur Juste pour voir si J'ai cette possibilité en fait de changer Attends c'est Zonko ça On veut pas aller chez Zonko On veut aller chez Bobalé Il est où Bobalé Ouais on a eu des combats Ouais ouais Et plutôt cool hein Bon feeling Manette en main Ça se passe plutôt bien Alors pour l'instant les combats sont assez simplistes Il y a des boucliers Tu les casses en les montant en l'air et tout Tu les rafales avec tes missiles Tout ça Bon c'est sympa Mais tu vois c'est vraiment Mais attends mais c'est où ? C'est sympa mais voilà J'attends de voir avec beaucoup plus de sorts quoi En fait j'ai l'impression que c'est ici Mais c'est juste fermé en fait Article Bobalé C'est fermé Allez on se casse On va ailleurs Ollivander c'est fait Bobalé c'est fait Ici on a quoi ? Tom et parchemin On va faire un tour chez ce bon vieux Tom On va voir ce qu'il a à nous proposer Donc c'est à l'entrée du village Ça mais moi je peux pas m'empêcher En fait ce que je fais généralement Quand il y a une ville comme ça Je quadrille la zone Je commence en bas Et je quadrille tout J'ai envie de tout regarder Excusez-moi Je suis là pour les créateurs Commandés par le professeur Weasley Ah l'élève de Mathilda Je m'attendais à votre visite Je suis le propriétaire Thomas Brown Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non monsieur Oh mais cela ne saurait tarder J'en suis convaincu C'est la magie dans sa forme la plus pure Qui crée à partir de rien Elle peut s'avérer très complexe Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu Appliquez-vous Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley C'est bien mon intention monsieur Brown J'attends ce jour avec impatience Et moi de même vous savez Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques Tels que des meubles ou de la décoration personnalisée Mais le professeur Weasley vous en dira plus Voyons déjà quel créateur Pourrait-vous être utile Une table de rempotage Et une de potion Oui je crois monsieur Triman T'as peut-être raison hein Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients Et concocter tout ce que l'on veut Quand on veut Voyons voir ça Ça ressemble après je sais pas si c'est le cas Mais tu sais il a les mêmes Bon après c'est une voix de vieux quoi tu vois Je ne sais pas moi je suis pas du tout un spécialiste Des VF et tout évidemment Alors qu'est-ce que nous avons ici Nous avons créé un sort de table de rempotage Muni d'un petit pot Permet d'invoquer une table de rempotage Utilisez le pour faire pousser toutes sortes de plantes magiques Permet d'invoquer un petit poste de potion Il vous sera très utile pour proposer De toute façon on prend les deux On a un poste de potion Et d'invocation Si ça vous intéresse En tout cas c'est une voix connue quoi N'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock C'est quelqu'un de connu c'est sûr Cette voix je la connais Créa sort de station de nourriture Permet d'invoquer une station de nourriture Je sais pas ce qu'ils appellent station 2 tu vois La capacité d'invoquer une boîte de jouets pour créatures Utilisez la pour choisir les jouets préférés de vos créatures Pour les faire jouer avec Est-ce que c'est pas pour l'housing tout ça Permet d'invoquer une table de découpe Cette table fournie Ouais non j'ai l'impression que c'est vraiment un truc pour l'housing Tu vois On verra bien plus tard Merci à toi On va voir Pipin maintenant Et le navet magique Qu'est-ce qu'on a juste en face C'est monsieur Marmite Monsieur Marmite Je sais pas Mais c'est vrai c'est une voix connue De toute façon à mon avis Ils ont dû payer énormément de doubleurs Dont des doubleurs très compétents Très connus etc Donc je pense qu'on va checker sur beaucoup de voix Et on va se dire Tiens je connais ça Tiens je connais ça aussi Sans jamais savoir de qui il s'agit exactement Allez on va voir le coiffeur vite fait On va faire un petit tour chez le coiffeur De telle manière à voir si on peut vraiment changer de coupe Et si c'est le cas Bravo Ils ont pensé à tout Extraordinaire Allez Qu'est-ce que c'est stylé Préolard C'est joli C'est plaisant C'est cool C'est cool C'est cool Alors salut Bonjour Oh entrez entrez Bienvenue chez sorcières coiffure de madame Snelling Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi On m'appelait Snelly Oh Snelly Pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore Alors qui rigole maintenant Ils prennent tous la poussière au ministère Pendant que moi je vis mon rêve Mais regardez-vous Oh là là Regardez-vous Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir Alors vous voulez changer de tête ? Pourquoi pas Qu'aviez-vous en tête ? Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son lit de mort Pour un style gothique vous voyez ? Et vous ne trouverez pas de poison ici Nul besoin de chlorure de chaud ou d'ammoniaque quand on a la magie Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez ? Vous pouvez aussi changer de coiffure si vous le souhaitez Quel service proposez-vous ? De quoi avez-vous besoin ? Let's go Donc en fait tu as de quoi changer juste ça Tu ne peux pas changer toute la tête et tout Mais tu peux changer de coupe Ils y ont pensé Alors par contre la capuche au bout d'un moment Réfléchis un peu le jeu vidéo quoi Comment tu veux voir la coupe ? Alors que C'est pas clair C'est pas clair du tout Mais en tout cas voilà On a cette possibilité de changer Et ça c'est beau Donc on le note Et on le saura Ciao Garic à la prochaine Voilà donc ça c'est fait Il y a pas mal de petites choses encore à voir Mais il faut qu'on avance dans la quête principale Là on a quoi ? On a Géchiffon Le meilleur magasin de prêt à porter Ah ! Là on va peut-être avoir du stuff On va peut-être avoir un petit peu d'équipement Tiens on peut passer par là entre les deux petites Petites maisons Et ça c'est top Allez saute mon gars Elle est où la porte d'entrée ? Un petit peu plus loin Oh là là regardez moi cette ambiance Ça me fait penser à la place du village de Légende of Mana La petite musique et tout Chapeau hein Ils ont dû en mettre du temps pour designer tout ça Ah ouais non c'est un petit village qui est très plaisant Salut ! Est-ce que je peux te parler ? C'est possible ou pas ? Non ? Tu sais quoi on va boire d'abord un petit verre ? Voilà Allez mon gars bois Jette le verre par terre C'est comme ça que ça marche visiblement dans le monde des sorciers Par contre Est-ce qu'on a le droit de parler au bout d'un moment ? Non ? Bah écoute On va ouvrir ton sac Au bout d'un moment peut-être que tu voudras nous parler Voilà Uniforme de préfet Oh bordel Ça bouge Terrible Olé ! C'est dommage qu'il nous parle pas C'est quoi ton problème en fait ? Allo ? Allo ? Tu peux y jouer depuis hier Titienne Je l'ai acheté comme tout le monde sur Playstation 5 Et je peux y jouer Parce que j'ai pris l'édition Deluxe Donc 3 jours d'accès anticipé Donc non Aucun avantage Bon c'est quand même dommage qu'on puisse pas parler au vendeur Je capte pas trop le problème Peut-être plus tard Là ça nous met que le symbole est derrière là-bas Ça nous met que le symbole est là Mais bon à part faire bouger les mannequins Je vois pas trop ce qu'on peut faire Bah il m'a mal regardé Il m'a pris pour de la mauvaise graine Il s'est dit Mais qu'est-ce que c'est que ce petit serpentard là ? Qu'est-ce que c'est que ce petit mage noir de pacotille là ? Hein ? Allez ça dégage Oust ! Voilà ce qu'il est en train de se dire Bah écoute puisque c'est comme ça On repassera plus tard De nuit Euh... Là on a vu Ici on a quoi ? On a piqué-pec Piqué-pec Allez piqué-pec Il y a peut-être un truc qui va se passer là-bas Non ? De toute façon Quoi qu'il arrive maintenant Regardez Il faut qu'on aille voir Potion pipin Ainsi que navet magique Donc c'est ce qu'on va finir par faire Afin de pouvoir passer à la suite Attends mais c'est où piqué-pec ? C'est là Comment on monte ? Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est que ça là ? Je t'ai dit de ne jamais aller là-bas Madame Pec de chez piqué-pec A dit qu'un client avait perdu un dirico par ici Terrible Ah c'est fermé Bon bah on a fait déjà une première petite visite De ce pré-aulard Visiblement c'est fermé Donc tant pis Allez On n'a plus qu'à aller vers les trucs qui nous intéressent C'est-à-dire potions pipin Voilà Je ne sais pas où c'est Ça a l'air d'être un petit peu loin Mais ça devrait le faire Le fait qu'il pleuve comme ça Déjà c'est super cool Et si en plus de ça On peut aussi Eh bien avoir Ah ouais non Moi je trouve ça incroyable La pluie La neige et tout Je valide totalement On est déjà à plus d'une heure de vidéo Donc on dit quoi ? Eh bien on dit au revoir YouTube Et à bientôt pour la suite Sous-titrage ST' 501